Et regarde un peu ce que je viens de trouver Alors tel que vous voyez dans ma superbe tenue de travailleur avec ma chemise parpassée Style tenue vestimentaire confinement 2.0 Et bien je viens de trouver cette petite chose C'est pas beau, vous savez ce que c'est ? C'est une larve, une larve de coléoptère Alors quand vous jardinez comme ça, le piège Et ce qui est un peu délicat et dommage Mais quelquefois, on n'y peut rien Là je suis en train de construire avec mon grand-père du coup Un terrain de boule, influence calabresse, je sais CQFD, et bien on tombe parfois sur des larves Ça peut être plein de choses, des larves de hanneton Des larves de coléoptère, des larves de tipule Et là justement, on vient de tomber sur une larve de cétoine dorée La cétoine dorée, d'ailleurs c'est un nom au féminin On dit une cétoine C'est un coléoptère qui est extrêmement commun Et on est en plein dans la période de reproduction C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo Parce que c'est vraiment, bah, le bon moment Ce qui est un peu dommage avec la larve, c'est que quand tu la déterres Malheureusement, bah tu flingues aussi son habitat Mais bon, j'y pouvais rien, on n'y peut rien Quand on jardine, c'est les risques L'idée, ça va pas être de la détruire ou de la mettre n'importe où Une fois qu'on l'a libérée C'est de la remettre dans un espèce de petit biotope Où elle pourra continuer son cycle de transformation Son cycle de croissance D'ailleurs, pour continuer à vous en parler Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de terre Et je vais la garder avec moi Voilà, pour qu'elle puisse continuer à faire sa vie Histoire qu'elle prenne pas trop le soleil Vu que c'est des animaux qui vivent généralement dans le bois mort Ou dans la terre C'est pas des animaux qui ont l'habitude de prendre les rayons du soleil A contrario, les individus adultes, eux, ils sont héliophiles à donf Alors la cétoine dorée, c'est un coléoptère qui est hyper commun en Europe Surtout en France Dans les régions plutôt Norvège, Suède, Danemark Qui n'est pas hyper hyper commun En revanche, en France, bah, il pullule Et ça c'est cool parce qu'on arrive à observer, mine de rien Une augmentation des populations et des observations de manière générale C'est un animal qui a malheureusement énormément subi A cause des biocides, des pesticides Ou même de la destruction de la part des jardiniers Qui le considèrent comme un nuisible Ce qui est faux, et on va l'expliquer plus tard On arrive néanmoins aujourd'hui à avoir la chance De les observer de plus en plus dans nos jardins C'est pour ça que c'était important de faire cette vidéo Alors la lave de notre coléoptère Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Elle vit dans la terre où le bois mort Parce que ce dont elle va se nourrir, quand elle va se développer Elle va plutôt manger tout ce qui est inerte La nécromasse Et elle va utiliser cette nécromasse pour créer de l'humus De la matière en décomposition Disponible pour les plantes Dont elles vont venir puiser dedans Pour chercher des nutriments et mieux grandir Comme ils se nourrissent de bois mort Donc ce n'est pas un nuisible, c'est un décomposeur C'est pour ça qu'il est hyper important dans nos jardins Et dans les forêts On n'appelle pas ça un xylophage Qui vient de xylo, le bois On appelle ça un sapro-xylophage C'est-à-dire qu'il mange du bois mort Il est très utile et c'est un animal qui est très important Dans le cycle sylvigénétique Le cycle sylvigénétique, c'est en gros La vie qu'il y a en forêt sans intervention humaine Un arbre qui tombe, s'il n'est pas décomposé Par ces fameux décomposeurs Il ne pourra pas justement être réutilisé plus tard Pour permettre aux arbres et aux plantes de pousser Donc il faut impérativement les préserver Et malheureusement on les confond avec les larves de hantons Qui elles, s'attaquent aux racines Et il y a une petite différence qui est très facile à faire Pour différencier les larves de hantons Et les larves de cétoine qui elles permettent de décomposer justement la matière organique C'est très simple Les larves de hantons, elles ont un petit corps, une grosse tête et des grandes pattes Elles sont aussi plus jaunates Les larves de cétoine, elles, elles sont cylindriques Avec une petite tête et un corps blanc Et de petites pattes Tout au long de sa vie, pendant sa croissance Qui va durer à peu près 2 à 3 ans C'est une croissance qui est assez lente 3 ans sous la terre Imagine, il faut par-delà essayer de survivre à tous les prédateurs Qui vont te pourchasser Dans le bois et la terre Qu'est-ce qu'on connaît ? Le pivert, les taupes, les musaraignes Et en plus de ça, t'as un insecte parasite La scolie Qui va venir te pondre des oeufs Et sa larve va venir te manger de l'intérieur Donc il faut vraiment survivre à tes 3 ans de croissance Et pendant ces 3 ans de croissance-là Elle va essayer de se nourrir de tout ce qu'elle trouve à portée De matière inerte Et on peut voir, comme elles sont toutes blanches La matière précédemment ingérée Par transparence Donc quand la larve a l'abdomen un peu noir C'est qu'elle a bien mangé Et qu'elle est en pleine croissance C'est qu'elle est bien nourrée Une autre petite particularité de la larve de cétoine dorée C'est qu'elle a la particularité Comme la plupart des autres cétoines De se déplacer sur le dos Regarde, elle avance sur le dos Tu prends une larve de hanneton ou autre Elle va avancer vraiment sur le ventre Mais non, la larve de cétoine Elle, elle avance sur le dos C'est assez marrant comme stratagème Mais en fait, comme elles sont En fait, c'est simple Elles sont cylindriques C'est physique Comme elles sont cylindriques Et que le plus lourd de leur corps est sur le dos Et bien quand elles avancent Hop ! C'est de la gravité, tout simplement Donc c'est le dos qui est au contact du sol Et c'est comme ça qu'elles avancent Par micro-contraction musculaire De son petit corps un peu grassouillé Alors pour les jardiniers néophytes Tout même les jardiniers professionnels Et les enfants N'ayez absolument rien à craindre de cette larve Elle n'a pas de dard Pas de crochet Elle a cependant quelques petites mandibules Mais qui sont absolument trop petites Pour pouvoir porter atteinte à la santé humaine Vous n'avez aucun risque En revanche, je conseille de pas la manipuler Pourquoi ? Et bien parce qu'on va casser son cycle biologique Si on la manipule trop longtemps Si vous l'avez déterrée Préférez tout de suite la remettre dans un endroit Où elle pourra être en sécurité Soit un amas de terre Avec du bois mort Soit directement proche d'une souche En espérant qu'elle ne vienne pas se faire déranger Par un potentiel prédateur Mais ça, encore une fois, c'est la théorie du chaos Donc notre petite larve Notre petit boudin Il va passer, comme je l'ai dit Trois ans Entre deux et trois ans A l'état de larve Une fois qu'il est arrivé à maturité larvaire Il va devoir se métamorphoser Et pour se métamorphoser Ça aussi c'est délicat Il va devoir confectionner ce qu'on appelle une coque Grosso merdo, c'est un cocon Sauf que c'est pas un cocon entièrement fait de soie C'est plutôt une coque protectrice Fait de soie et d'amas de bois mort et de terre En fait, tout ce qu'elle va pouvoir trouver dans la zone Il y a même parfois aussi, si elle est bien installée Quelques morceaux de crottes Qu'on peut facilement reconnaître Elles sont de forme cylindrique de couleur noire Et généralement, elles sont assez proches de l'endroit où on l'a trouvée On peut pas dire que ce soit des animaux qui se déplacent assez loin Pour aller faire leurs besoins dans un coin Non, non, ils font là où ils peuvent Une fois la coque fabriquée Elle va se transformer C'est là que la métamorphose intervient C'est-à-dire qu'elle va passer du stade larvaire au stade nymphale C'est l'état qui permet de faire la transition entre la larve Et le scarabée tel qu'on le connaît L'imago, la forme parfaite La maturus senior La forme adulte Qui permet à l'animal de pouvoir se reproduire C'est assez rapide, ça va lui prendre quelques semaines Elle va ensuite du coup sortir de sa coque Complètement formée C'est-à-dire avec sa forme adulte Mais elle aura pas toute sa couleur Ni toute sa rigidité Il va lui falloir à peu près 48 heures Pour pouvoir créer de la couleur Ce dont on l'appelle la pigmentation Et la solidité de sa carapace Il faut savoir quand même Les coloptères, ceux du scarabée Qui sont pour la plupart très 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 résistants Donc la cuticule, faut la rigidifier Absolument, procurace Et après s'être bien solidifié La petite larve, elle va donner un adulte Allez, je vais reposer celle-ci Je vais lui trouver un petit coin sympa Et on va aller chercher des adultes C'est pas compliqué Comme ils sont nectarivores ou pollinivores Ils bouffent le nectar, le pollen Ils aiment bien tout ce qui est un peu sucré Et ben j'ai un arbre qui est en pleine fleur là Et on va aller l'observer Parce qu'il en est bourré Allez, c'est parti Voilà, donc il est là Donc là il est bourré, bourré, bourré de cétoine Ils sont en train de vraiment de kiffer leur race En plus ils sont héliophiles C'est-à-dire dès qu'il y a une activité qui est solaire Ils sont à fond Ils dépendent vraiment, vraiment de la chaleur Pour être en activité C'est la hausse des températures Qui va les stimuler, les pousser à se reproduire Donc ils sont à fond Prenez le temps vraiment de les observer Quand ils sont sur les fleurs Ou même les arbres fruitiers Et vous allez voir que Ils sont complètement fous Ils sont complètement hystériques Là je les dérange pas trop parce qu'ils font leur bise Alors ils ont un cycle biologique Qui est assez particulier C'est-à-dire que sur ton année Tu vas avoir plusieurs générations de coléoptères adultes Qui vont sortir C'est compliqué T'as une première génération qui va sortir au printemps Une première génération d'adultes Qui va sortir au printemps Et ils vont aller manger Et ben les étamines Qu'il y a sur les fleurs Puisque c'est la période justement au printemps Où les plantes sont en pleine pollinisation Elles sont en pleine floraison Et profitent justement pour venir manger Le pollen qu'il y a sur les étamines Les étamines c'est l'organe reproducteur mâle de la fleur C'est là-dessus qu'il y a du pollen Et c'est ce pollen-là que les cétoines vont manger La première génération Une fois qu'ils ont mangé les fleurs Ils vont se reproduire Pendant qu'ils sont en train de bouffer Ils aiment bien faire ça Et les femelles vont pondre les oeufs au juin Puis ils vont mourir quelques semaines après Voire même quelques jours après T'as une deuxième génération C'est une génération qui elle va sortir en automne Et en automne qu'est-ce qui se passe ? Y'a plus de fleurs Par contre la fleur a donné un fruit Et c'est de ces fruits-là Que les cétoines vont se nourrir Donc ils ont pas du tout le même régime alimentaire Que la première génération Et une fois après avoir mangé les fruits Et s'être reproduits Ils vont justement passer l'hiver Donc ils vont faire une hivernation Sous des talus de bois Des amas de terre Des feuilles mortes etc Ils vont se réveiller au printemps Et pondre l'été qui vient Donc on va pouvoir les observer Et du coup d'avril jusqu'à octobre C'est quand même assez une grande partie de l'année quand même N'empêche j'aime bien ce colopter Pourquoi ? Parce qu'il est facilement identifiable Tu peux vraiment pas le louper Première caractéristique Déjà il fait à peu près entre 1,5 cm et 2,5 cm Attention la taille n'est pas indicateur du sexe Ce n'est pas un indicateur de dimorphisme sexuel Et on le verra plus tard On observe même d'ailleurs un polychromatisme C'est à dire au sein de la même espèce Et des sous-espèces Il y a plein de couleurs différentes Il y a des livrées complètement fascinantes On peut passer du vert émeraude au vert pur On peut passer aussi bleu, violet C'est assez beau même Très doré d'ailleurs d'où son nom Il peut être foilu ou non D'ailleurs j'aime bien On peut même remarquer parfois Comme ils bouffent du pollen Ils ont plein de pollen dessous Ils sont gorgés de pollen Ils en ont plein partout dans les poils C'est assez marrant Tu sais qu'il y a une frénésie Une frénésie de la bouffe Il a un vol qui est hyper maladroit Et bruyant D'ailleurs il ne faut pas en avoir peur Je sais que ça surprend Parce qu'il est très bruyant C'est vraiment Tu as l'impression que tu as un hélicoptère Qui passe à côté Ou un énorme frelon Mais pas du tout C'est vraiment C'est juste un petit colopter Qui est inoffensif Qui ne sait pas trop où il va Qui est attiré par les couleurs vives L'odorat Il est peut-être en train de chercher Une femelle Ou juste à bouffer Donc n'en ayez pas peur Je sais je connais le réflexe On l'a tout su Reprenez à ne pas faire de gestes brusques Ça ne sert à rien Et puis essayez de vous entraîner D'ailleurs à reconnaître par ailleurs Les sons des différents mouvements d'ailes Des espèces qu'on peut trouver du coup en France Des espèces volantes Vous allez voir que rien qu'au son On peut arriver à les différencier Mais bon c'est pas leur faute Ils font du bruit C'est comme ça Parce qu'ils sont gros et lourds Et puis ils sont un peu maladroits D'ailleurs petite particularité De la cétoine dorée C'est que contrairement à d'autres coléoptères La plaque protectrice Qui protège les ailes Qu'on appelle les élytres Elle déploie les élytres Et ensuite il y a les ailes qui sortent Et bien notre petite cétoine là Justement les élytres font juste que se soulever Elles ne se déploient pas Et les ailes en dessous se déploient D'ailleurs si vous les observez d'assez près Vous aurez peut-être la chance De voir les mouvements de l'abdomen bouger Quand elle arrive à se poser Pour rentrer les ailes sous les élytres Ça fait un petit peu mouvement de balancier comme ça C'est assez intéressant A ne pas confondre avec la respiration Qui elle aussi est visible au niveau de l'abdomen Mais beaucoup moins marquée Et beaucoup plus rapide D'ailleurs un petit détail au niveau de sa coloration Elle arbore normalement des stris blanches Qui sont parfois nombreuses Parfois peu nombreuses Parfois même absentes Faites attention à ne pas vous gorer Dans l'identification de l'animal C'est très simple Là où elle est simple à identifier Ça va être surtout au niveau du rétrécissement de la carapace Un moment plutôt que d'être en forme ovale Belle et bien délimitée Ça fait un petit renforcement Et ça repart Ça c'est caractéristique du Cetwando Mais c'est pas parce qu'ils sont maladroits Que ça veut dire qu'ils savent pas voler Même ils sont très endurants Les muscles qui permettent la contraction des ailes Ils sont très très endurants Et ça leur arrive de pouvoir faire plusieurs kilomètres A parcourir justement pour trouver de la bouffe Un lieu pour pondre Ou tout simplement un partenaire pour se reproduire D'ailleurs la reproduction C'est génial chez cette espèce Parce qu'on peut tout voir Alors tout voir c'est quoi ? Et bien c'est le mâle Qui va justement chercher à séduire la femelle Qui va être elle en train de se gorger de nourriture Limite elle en a absolument rien à faire que le mâle soit là Et le mâle va lui grimper dessus Directement sur la carapace Et si vous avez de la chance Vous pouvez observer le pénis du mâle Qui est étonnamment long Pourquoi ? Et bien parce que comme il est au-dessus Il y a une distance à parcourir qui est assez grande Entre l'appareil génital du mâle et l'appareil génital de la femelle Donc on va pouvoir voir le pénis sortir Et s'imaginer dans l'appareil copulateur de la femelle T'en as plein là Ils sont tous à fond là Ils sont tous au max Petite précision Même s'ils sont pas tout le temps visibles au premier abord sur les fleurs N'hésitez pas à regarder en dessous Une fois qu'ils se sont bien mangés Qu'ils se sont bien accouplés Il faut qu'ils reprennent aussi un peu de force Du coup ils vont se mettre au repos Pas justement à la vue des prédateurs visibles posés sur la fleur Non ils vont venir se mettre en dessous Donc n'hésitez pas à regarder vraiment par en dessous si vous les voyez Et la question qu'on attend tous c'est comment différencier mâle et femelle Encore une fois faites gaffe La taille n'est pas significative comme je l'ai dit tout à l'heure Ce qui va faire la différence entre le mâle et la femelle Ca va être un renfoncement ici au niveau de l'abdomen chez le mâle Un trait, une sorte de fente ombilicale juste ici Qui permet justement au mâle de venir s'emplexer sur la carapace de la femelle Tout simplement Les femelles elles ont juste un dessous d'abdomen qui est beaucoup plus lisse Et on n'observe pas le renfoncement Contrairement aux hantons ou à d'autres coléoptères Chez qui les antennes vont être marquées chez les mâles Et absentes chez les femelles J'adore, j'adore, j'adore Ils sont trop cools Tu les observes comme ça Et puis tu sais ils ont quand même Ils ont des yeux Et puis ils ont mine de rien une assez bonne vue Ils arrivent pour la plupart du temps à s'orienter dans l'espace Grâce à l'orientation du soleil Et quand tu les observes comme ça Quand ils sont bien gorgés d'énergie Qu'ils sont chauds à donf Qu'ils ont bien mangé et tout Et bien tu sais ils te voient, ils te regardent Et donc tu peux observer vraiment leurs petits comportements un peu comme ça En train de chercher Et leur tête qu'ils te regardent comme ça C'est trop génial, c'est trop cool, c'est trop mignon C'est vraiment pas un animal qui est agressif Alors une autre particularité Quand vous les prenez dans les mains Évidemment ils vont se débattre Mais ils sont hyper hyper soyeux Même si pour la plupart les poils ne sont pas visibles Leur carapace est quand même très lisse Et quand vous les prenez dans les doigts Et bien ils ont une force qui est mine de rien assez impressionnante pour leur petite taille Et vous n'arriverez pas à les garder dans les mains Sans qu'ils arrivent à petit à petit s'extirper Et voilà c'est la fin de cet épisode Il y a encore énormément de choses Mais j'ai encore une fois moi si je m'emballe Je pourrais vous faire un exposé sur une semaine Un séminaire complet juste sur la Cétouane dorée Je vous invite cependant à les regarder dans les descriptions de la vidéo J'ai mis des liens de sites Où vous pouvez trouver des informations complémentaires Si la Cétouane dorée vous intéresse en profondeur J'espère que ça vous a plu Encore une fois moi c'est pour un plaisir de faire ces vidéos Une petite précision On va refaire des anciennes vidéos Pour les remettre à jour au niveau qualité Moi je vous abandonne pour aller en faire d'autres des vidéos Parce que je vous prépare toute une petite série des animaux qu'on peut trouver Quand on s'adonne au jardinage Ou alors juste à simplement s'allonger dans l'herbe Et observer ces drôles de petites bêtes Et donc je vous dis à très bientôt Merci de me suivre N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook Et même sur Snapchat pour les plus curieux Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Bon confinement Prenez soin de vous et de vos proches Paix et prospérité Ciao Ah une dernière précision J'ai oublié de dire C'est pas parce que les hannetons eux Ils mangent les racines de vos plantes Qu'il faut les tuer Hein ? Pensez bien C'est pas parce que c'est des nuisibles Qu'il faut tout de suite les tuer Ok ? Fingue positive Déplacez-les peut-être Juste Mais n'ayez pas peur On a peur de ce qu'on contrôle pas Ce qu'on maîtrise pas La peur c'est un fantasme D'une situation qui pourra arriver Ou ne jamais arriver Comme je le dis toujours Aucune peur n'est légitime Si ce n'est celle de l'homme Un animal Tu peux savoir comment il va réagir Alors n'ayez pas peur Apprenez à connaître votre environnement Arrêtez de le subir Maîtrisez-le Et vous allez voir que ça va vous changer la vie Bisous